C'est Admiralty, notre invité, on est content de l'avoir ce matin, d'autant qu'il y a un projet qui sort dans pas longtemps, la sortie est prévue quand exactement ? Deux projets. Deux projets, oui, oui, essayez. Un projet, deux projets en un. Voilà, voilà. Donc c'est quand la sortie ? Ouais, donc je donne pas encore de date puisque justement c'est à la fin du mois. Ok. À la fin du mois maintenant je suis en train de fignoler quelques petits détails encore et voilà. De toute façon vous serez aussi au cours. Du coup, deux ans après la sortie de Totem, tu fais le choix justement de sortir pas un mais deux albums. Pourquoi ce choix de deux albums au lieu d'un seul ? Ben déjà, ça fait un moment que j'avais ça en train déjà de sortir l'album Mosaïka. Déjà je vais expliquer les deux concepts parce que c'est deux albums vraiment différents. Donc Mosaïka c'est vraiment un album, c'est plus qu'un album. C'est un projet que j'ai depuis un moment. C'est un album sur lequel je revisite des titres GOKA, des titres de notre patrimoine en fait. Je t'entendais dire que c'était un album ludo éducatif. Voilà. Ah t'as bien écouté. Voilà parce qu'en fait c'est un album qui va me permettre en fait, qui va me servir de support pour pouvoir travailler avec les scolaires. Donc c'est ça le but de cet album là. Donc c'est un album avec lequel je vais travailler au moins sur deux ans avec les scolaires et puis d'autres personnes. Mais bon, vous en saurez plus bientôt. Et donc si tu veux, ce projet là, c'est un projet qui vraiment, ça fait des années, comme je te dis, qui me tient vraiment à cœur. Et donc qu'on fait avec Similo, qu'on fait avec Zombie, Groupon, donc c'est vraiment un album à d'interactions à ça. Et Caribbean Monster, c'est vraiment un album très différent. C'est quelqu'un qui a une quinzaine de titres. Dan Soul. Et voilà, c'est un album urbain. Et un quinzaine de titres, un quinzaine de featuring aussi. Avec des artistes caribéens, des artistes antillaires. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, je voulais me faire plaisir, tu vois. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf, mais voilà, je me suis fait plaisir. Nous voyons la rue là, Admiral. On a été demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensent d'Admirality. Écoute, t'as ton casque, bien visé sur la tête, écoutez. Moi, j'adore. Est-ce que tu connais son gimmicks? Son bon? Son gimmicks. C'est quoi? Il y a un ou deux cris qu'il fait à chaque 60 ans. Ah mon Dieu, je ne peux pas le faire. Ah si, il peut le faire. Ah si, 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 si. Alors, vous ne devriez pas faire ça. Qu'est-ce que tu as passé un bruit? Eh oui, c'est le truc de Admirality Laquem. Il y en a un ou? Il y en a un, non? Oui. Son, son is ghetto. Yaman. Encore une fois. Yaman. Le meilleur, c'était quand même Admiral Tilaquem. Je ne sais pas qui. C'est bien débrouillé. Non, il n'est pas bouillé, pas bouillé, pas bouillé. Admiral, justement, en parlant de cet album Mosaïka, donc avec la partie ludo-éducative. Est-ce qu'il y a d'autres sons classiques de la culture antillaise que tu as repris? Oui, oui, c'est ça. Tu verras. Une façon quand l'album sortira, vous verrez. Mais je travaillais par exemple mon soir avec Jacob Desvarieux. Et c'est mon soir au Berloison. De toute façon, je ne t'entends réellement. Parce que quand en radio, on travaille, c'est pisier mon soir. Oui, mais il ne faut pas nous détruire. Est-ce que j'évitais? Oui, oui, mais vous savez, comme c'est bientôt l'album qui a sorti, donc j'ai préféré que j'en découvre vraiment réellement l'album. Bon, moi, juste on son. On son classique culture antillaise. À part Ben Britcho, évidemment. Oui, mais quand j'ai dit, on va trouver, on savait moins, on découvre tout le temps là. Où toi, ça va. Où ça va, on va tout mettre là, mais moi, on veut que j'ai découvert. Bon, déjà, on va en ce que j'évitais. Si tu ne dis pas l'exclus sur Mosaïka, est-ce qu'on peut avoir au moins une collab de Caribbean Monster? Caribbean Monster, déjà, il y a Chris, il y a Cyc, il y aura aussi des grands noms aussi de la Caraïbe. Tu nous fais voyager, quoi. Voilà, voilà, voilà. Il ne va rien lâcher, on va dire. Le gars a décidé, donc, ce matin, il est là, s'il y aura énergie, mais il ne va rien lâcher. Bon, d'accord, OK. Bon, on écoute la vidéo avec Fall, et puis on revient tout à l'heure avec Numerati sur LRG. Avec Fall sur LRG. Numerati, d'ailleurs, tu as fait un son avec un Ghanéen qui s'appelle Stanboy. Comment se passait la connexion Afrique-Antille? Je suis un Stanboy, un artiste ghanéen, comme on le cas dit, qui a fait un Ghanéen, qui a fait un Ghanéen, qui a fait un Ghanéen aussi, mais à la base, c'est Ghanéen, et donc, ça, autiste qui a gagné cinq fois d'affilé, si on ne peut pas trop mal, cinq fois, quatre fois d'affilé, meilleur artiste, reggae dans le sol d'Afrique. On ne va pas distribuer l'argent, ça? Distribuer, non. On ne va pas distribuer l'argent. On ne va pas distribuer l'offre. Non, 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 mais nous voyons en voie-t-il avec Stanboy, t'es une idée de tout le monde. Ah, oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ici, dans le sud, vous voulez, pour les mounis, pour venir vraiment en Afrique, par exemple, c'est peut-être un bitin, peut-être, vous voyez, mais en fait, là, quand il y a en Afrique, c'est un bitin qui est très courant. C'est un peu, vous savez, là où, par exemple, Adam Voitier, il n'y a toujours des gens dans la règle, tout ça, il n'y a des gens qui ont des misères, tu comprends? Et puis, il y a qui vient de voir, et puis il y a qui m'a des billets. C'est vrai que moi, à Sanbourg, c'est un bitin qui est toujours touché moi, donc moi, si on y a un bitin, c'est moi, je vais aller. Mais c'est vrai que, vu de vision, nous, antillère, qui n'y a en relation avec l'agent, qui est assez spécial. Donc, tu vois que si Internet consigne, des gens, tu es choqué par ça, tu vois, mais bon, là, c'est un monde qui a voyagé, où j'aille en Afrique, et puis, pas qu'en Afrique, dans différents pays, que relation avec l'agent, ce n'est pas pareil, tu vois, et puis, donc, là, c'est un contexte, ni une façon qu'on a fait les choses, que peut-être, dans d'autres pays, on n'a pas à comprendre. Pourquoi vous avez dit, mais c'est un bidet qui est tout à fait naturel, et puis, nous savons, tous ces nègres, et moi, on a encore des tigènes, comme ça, la rilla, et que, bon, voilà, c'est misère, donc ça, on est ici, on va faire le geste, comment ? Bonne initiative. Morgane, ça ou ça, c'est quoi, cette histoire ? Alors, avant ça, j'ai les questions des internautes. Ah oui, questions internautes, évidemment, on a demandé aux internautes de poser des questions. Oui, des petites questions pour Admiralty, et j'ai Maëlle qui demande quand a commencé ta carrière réellement ? Ça a été quoi le déclic ? Wow, quand a commencé ma carrière réellement ? Bon, en cas, c'est un gère, juste une parenthèse, parce que je me souviens quand il est arrivé avec le son rapide, où il est venu ici à la radio, où il avait son baguie avec sa chemise froissée. Non, chemise, chemise en baguie, par contre ça, chemise en baguie froissée, c'est bon, je ne veux quand même pas ses chemises. Non, pas du problème, au début de rapide, franchement, il avait la casquette vissée sur la tête, on lui parlait, frère, le mec était comme ça. Vrai ou faux ? Oui. C'était un peu plus timide avant. Oui, comme toi, comme toi, parce que l'agraison, l'agraison est dévue, là aussi, où tu es très, très, très réservé aussi. On n'était qu'à débuter, on n'a quasiment débuté. C'est-à-dire que moi, c'est un peu compliqué à dire, parce que moi, comme je te dis, j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, mais j'ai commencé vraiment dans les sound systems, tu vois, avec mon frère. Si on doit concrètement parler de carrière, c'est-à-dire que pour Serhattenmoon, c'est à partir de rapide, on va dire. Parce qu'en fait, rapide, c'est le premier clip qui est nous sorti et que vraiment, que le grand public a vraiment à la télé, et puis, c'est comme ça. Mais concrètement, moi, je n'ai pas qu'à minimiser, tu vois, là, commencer, on s'est dans le système, parce que c'est son système, il y a un peu moins tous, toutes les bêtises qu'on connaît et qu'ils mettent moins vraiment le pied à l'étrier, quoi, réellement. Et c'est, voilà, quoi, donc, l'école sound system, là, c'est pour moi très important. Donc, concrètement, pour moi, personnellement, à commencer depuis l'âge de 13 ans, à commencer à écrire les premiers textes et puis à un sound system chanté, mais concrètement, pour le public, réellement, c'est là, il y a autant de premiers mots sur la rapide, la vraie clip là, etc. Donc, c'est à 198. Waouh, ça commence à faire, ça monte, c'est bon, ça les années passent. Il n'y a plus de 20 ans, Et j'ai une autre question des internautes, quelle est la chanson, ta chanson qui te rend le plus fier ? C'est toujours un peu difficile à dire parce que moi, dans mes chansons, je traite de beaucoup de sujets différents. Je suis quelqu'un de très éclectique, donc, donc, voilà, mais... Ça n'a pas une chanson sur laquelle t'as plus aimé travailler, t'as plus... Non, parce que moi, quand je travaille des titres, c'est pas, c'est vraiment avec elle, moi, vraiment à parler, quoi. Donc, c'est pas... Je peux pas le choix. Souvent, on me demande qui sont son nom préféré, mais ça... En général, les artistes ne peuvent pas dire ça. Moi, personnellement, tout ce sont qu'on a fait, qu'on a fait dans certains vibes, dans certains contextes, donc, c'est très compliqué à dire. Mais c'est des fois qui sont... Qui sont... Qui sont... Si un monde ne parle pas d'être moins et qui sont avec d'écouter des moins pour un peu... Un monde qui ne parle pas d'être amiral ici, qui sont en débat, écoute, dans des îles, l'amour et le respect. Parce que dans le texte, c'est vraiment un flow qui fait Jodlac et moins, Jodlac et tout respect et moins, justement. Et donc, voilà, dans l'amour et le respect, on est un peu de tout d'amiral ici, quoi. D'accord. Merci. Du coup, on parle de l'amour et le respect, mais on va aussi parler de Mosaïque Créole parce que Mosaïque Créole, c'est ton premier album qui est sorti en 2003 et puis aujourd'hui, tu reviens avec Mosaïka. Est-ce que la racine de ce mot-là, Mosaïque, est-ce qu'il y a un lien, en fait, entre les deux titres ? En fait, il n'y a pas vraiment de lien, mais finalement, on s'est toujours lié parce que c'est quand même, c'est toujours moins, quoi. Donc, c'est vrai que là, Mosaïka, c'est un mosaïque culturel et musical autour du cas. Donc, c'est pour ça que nous criaient Mosaïka. Mais c'est vrai que c'est maintenant qu'ils ont trouvé le nom de Mosaïka et donc, ils ont trouvé le nom de ça. Ils ont trouvé souvent non, parce qu'en tout cas, je sens un bon nom, tu vois, pour qu'ils aient bien des titres. Et donc, la bouche à te voir. Oui, la bouche à te voir. Et donc, tout de suite, tu vois, on fait la parlemente avec Mosaïque créole, tu vois, et on dit, on trouvait ça très intéressant parce que Mosaïque créole, c'est le premier album, et là, l'album-là, il y a en importance aussi, et en tenir assez spécial, Mosaïka. Et donc, c'est vrai que tes relations là, ça va trouver très intéressant. Très bien, Admiralty, notre invité, c'est le guest du Ventredi sur NRJ dans le 6-9. Tiens, on va écouter un son extra de l'album Monster, c'est ça, un Monster ? Caribbean Monster. Caribbean Monster, c'est Admiralty et Chris, c'est le premier extrait, c'est Boss Lady sur NRJ. C'est tout frais, tout frais, dans la playlist NRJ. Are you ready ? Album dans les bacs, avant la fin du mois. Avec Chris, vous n'étiez pas en concurrence à un moment donné ? Concurrence, bon, c'est un grand mot, en concurrence. C'est-à-dire, dans les années 2000, Tenya Serotin, Kepedusa, on save... C'était en compétition. Moi, personnellement, on a pas en compétition avec Chris. Bon. Mais, ça qu'il fait, c'est que, bon, Chris, t'es qu'à monter, et donc, à chaque fois, il y a un artiste qui chère là, il y a un nouveau artiste qui arrive. On peut pas bien aimer ça, c'est comme ça, le public bien aimer ça. Il y a un peu un peu aimer les choses, faire les choses chauffées, dire, voilà, il y a une comparaison. Comparer les artistes, quoi. Et donc, souvent, ça a créé des petits... Mais on l'a ou t'es qu'a demandé aux combinaisons. Et en fait, au niveau, ouais, parce que ça a fait l'année qu'on t'es qu'a attendu aux combinaisons. Bon, nous t'es déjà fait une première combinaison depuis en 2010, si on a pas trop aimer, avec Guadaboys, en tant que ça, avec Guadaboys. Et donc, mais concrètement, moi, avec Chris, on a pas tenu pas un problème, pas rien. On a toujours parlé de Chris, on a toujours parlé en tant que grand frère avec Chris, quoi. Et donc, et c'est vrai que, bon, on t'es qu'à attendre la combinaison-là depuis longtemps. Et il finit par arriver, puisque moi, jusqu'au point de qu'en fait, l'année après, que moi n'ai pas t'es même trop si ça, tu vois, même Chris aussi, il y a qu'à pas sa tête et moi n'ai pas t'es même trop si ça. Et c'est vrai que, bon, nous faisons croisière, croisière B-Black et Jairo, commencer à mettre des sons dans nos clubs et puis, et puis, nous commençons à faire un petit freestyle et danser, etc. Et donc, nous faisons tenir l'eau en certains engouements par rapport à, ouais, mamie, allez, nous combinaisons-les, etc. Donc, vous décidez, bon, voilà quoi. Et donc, nous faisons ça et puis, nous faisons juste des combinaisons, c'est-à-dire que, enfin, en combinaison avec Chris aussi, là, sans saucisse, il y a le bon moment et puis Chris en single avec Chris aussi, puis, d'ici bientôt, voilà quoi. Pourquoi pensez-vous la nouvelle génération Danse All Trapp ici aux Antilles ? Danse All, bon, déjà, pas Nitrope Danse All, encore. Au moins, des boucs qu'on... C'est à présent, c'est plutôt Trapp. Des boucs qu'on warped Drexie, Mata... Oui, moi, on a bien aimé, vous savez, c'est des artistes très talentueux, tu vois, je dois dire, c'est des artistes très talentueux. Aujourd'hui, c'est... Pour moi, c'est un artiste-là, il faut arriver maintenant, challenge à eux, c'est d'arriver des maokéos, tu vois, comme tout artiste et c'est ça le truc. Et donc, moi, en comptant qu'elle n'y, justement, par exemple, si devant un exclu, enfin, on m'a recevée Drex aussi, si Caribbean Monster. OK. Donc, voilà. On bouillon. On a même tourné clip là. On bouillon, Danse All, au Keni Tata. À qui on m'aille, il n'y a pas de soucis. OK. Pas de problème. Donc, voilà, moi, c'est, on trouve ça bien, la nouvelle génération, Keni, autant chanter et puis, il faut essayer, il y a des moyens pour, voilà, quoi. Maintenant, il faut essayer de voir un peu, faire en sorte que, que, il faut faire carrière, tu vois, c'est important et que, il faut projeter vers l'avenir et espérer vraiment que, que pour, tout, que ça qui a fonctionné, quoi. Très bien. Admiralty, notre invité ce matin, c'est le gaz du 6-9. Reste avec nous tout à l'heure, c'est Laura Lachan qui revient avec l'info sur NRG. Le 6-9. C'est l'on Admiralty qui est avec nous. Tu sais quoi, Admiralty ? Il y a Narca qui est à ta gauche qui voulait absolument te faire un cadeau. Sérieux ? Je ne garantis pas. Un cadeau. Un cadeau. Annonce ici. Annonce, annonce. C'est parti, attention, on y va. C'est le cadeau de Narca, le guitariste de la maison. On ne sait pas si le cadeau est empoisonné ou pas pour le moment. C'est l'intention qui compte. Attention. Dans le 6-9, c'est la Narca qui est malade, c'est la O-C-O-E-J c'est malade, c'est la O-C-O-E-N-D malade. Dans le 6-9, c'est la O-C-O-E-Morgane malade, c'est la O-C-O-E-Admiral, Kevin, Kevin, tant je taire les mics là. Dans le 6-9. On m'a dit un cadeau, moi je m'attends. Moi aussi. Moi aussi. Alors Admiral ? C'est pas un cadeau ça ? Ou l'aide ? L'aide ! C'est ça ton cadeau ? C'est mon cadeau. Oh voilà. D'accord. Très bien. Morgane, ça ou ça ? Oui, des petites questions rapides. Ça ou ça ? Je sais que t'es sportif. Foot ou basket ? Foot. Foot ? Boquit ou agoulou ? Je suis plutôt Boquit. Boquit ? Ton projet d'enfant, fille ou garçon ? Projet d'enfant ? Tu as très bien entendu. J'ai pas bien repris. Jessica, Jessica, vous êtes demandé à l'accueil. Fille ou garçon ? Il n'y a pas de prochain enfant. Mais non, frère, quoi ? Jamais 3, 4, 4. Patimoune, patimoune. Patimoune, patimoune. Mais non. Tu peux tout nous dire, tu sais. J'y sais, t'as combien d'enfant ? Il a besoin d'être parrain d'un nouvel enfant, donc si tu peux lui faire une proposition. Donc il a dit, c'est fini pour les enfants. D'accord, ok, ok. Non, j'ai pas dit, c'est fini. J'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas d'enfant. Ah, donc c'est probable. Non, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Ah si, on sait. Aujourd'hui, en 2019, on sait. Non, non, c'est-à-dire que je te dis, moi, c'est sûr qu'on n'a pas prévu ça, mais non, on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais ce qui peut se passer aujourd'hui, ou pas dit ou non, au PFFDOTSIMON, et puis après, on ne sait jamais. Donc c'est pourquoi je te dis, non, pour l'instant, on n'a pas prévu ça. Très bien. Bon, alors moi, j'ai quelques petites questions aussi pour mon ça ou ça. Dominique ou Jamaïque ? C'est un peu difficile à dire puisque j'ai des racines dominiquaises. Je sais. Donc Dominique. Voilà, je dirais Dominique. Ok. Colombo, Ouri et Poirouge. Colombo ou Ouri et Poirouge ? Oui. Mais ça n'a rien à voir. Eh bien, justement, il faut choisir un des deux. Colombo ou Ouri et Poirouge ? Avec Ouri et Poirouge ? Non, mais c'est-à-dire, là, on commande, moi, j'ai un maïté de poirouge tout seul et Colombo tout seul. c'est-à-dire ? Quelle viande ? C'est ça. Ah, mais les deux, je sais pas, moi, du boeuf, du poir ou ça, quand tu veux, de la viande que tu préfères ? D'accord, donc tu me demandes est-ce que je préfère Colombo ou bien parce qu'elles sont... Voilà. Moi, je suis... Moi, les deux, moi, j'ai aimé tout ça qui mange les courrioles. Ok, et je finis avec vélo ou conquête ? Compliqué. C'est un peu compliqué, mais je connais, je dirais, bref, c'est des... On peut pas comparer les deux, on peut pas comparer du tout, du tout les deux. Vélo, c'est vélo, conquête, c'est conquête, c'est des grands maîtres qu'à... Ça se compare, pour moi, ça se compare pas. Ça se compare pas, mais ça parle au cœur. Après, bon, bien sûr, vous savez, conquête comme quand, conquête n'y a pas un... On le bel morceau, donc automatiquement, quand il y a un monde qui dit qu'on conquête par rapport à les morceaux, mais si pâte n'y a vélo aussi, il y a un lot mon pique pâte est là, quoi. Donc voilà. Vélo, conquête, c'est un album-là, Mosaïka ? Ben, conquête. Conquête, oui, avec... et puis, je vais t'expliquer quelque chose, c'est-à-dire que Mosaïka, quand on te casse-tu, pourquoi on te casse-tu que c'est pas juste un album ? Parce que Mosaïka, en fait, c'est un grand projet. Ça veut dire que c'est pas un album qu'on va sortir comme ça, c'est-à-dire que cet album, par exemple, Mosaïka a travaillé au moins sur deux ans, sans vivre pérennisé. Donc ça veut dire que c'est pas... Il y a besoin de ça, Jodla, ni album-là, ça a sorti Mosaïka, et puis peut-être dans deux ans, un peu sorti. Le but, c'est justement d'inciter Mouna, justement, de reprendre, de faire, de revisiter justement les morts-soirs pour le patrimoine de nous. C'est pas un bitin qui a... Jodla, moi, a relancé ça, mais c'est pas un bitin qui a apporté un amiral-ci, avec que tout le monde comprenne que vraiment c'est un projet Guadeloupéen. D'ailleurs, il y a quelques années, nos albums qui sortisent avec K et Dan Soul. Combien de nos albums-là ? T'es ni Tewoni, t'es ni plein d'artistes. Est-ce que ça nous rapporte avec Mosaïka ? Il s'en a rien à voir. Non, pas spécialement, mais bon, tout le but est toujours lié. C'est-à-dire que tout ça qui a fait des projets comme ça, c'est bon à prendre. Parce que, c'est patrimoine en nous, et donc on a trouvé que nos parents mettaient assez en avant. Et donc, plus ni le monde qui a mettait en avant, mieux c'est. c'est-à-dire que là, on ne peut pas parler de monde qui a dans la kilti même qui a fait propre musique là-là. On ne peut pas parler des maîtres cas, des groupes, des chanteurs qui ont fait ou tout ça qui ont fait travail là. On ne peut pas parler de l'hôpitaux des jeunes qui ne sont pas spécialement dans le style de musique là-là, mais qui se sont des Guadeloupéens quand même. C'est-à-dire que ce soit qu'on fait Zouk, qu'on fait dans le sol, qu'on fait trappe ou peu importe, ou peut, ou peut, ou peut être travail, monceau aussi à patrimoine, on est mété en style là-là. Parce que c'est ça qui a créé le pont vers la plus jeune génération et ça, c'est important comme ça, c'est un travail qui est très très important. Mais justement, à ton avis, pourquoi on en est là ? Pourquoi on a si peu de personnes qui se penchent sur le gros cas ? Pourquoi notre jeunesse n'est pas aussi sensible au gros cas qu'au bouillon par exemple ? Pourquoi c'est pas aussi présent sur les médias ? Parce qu'il faut que chaque monde faite travail là. Aussi, il faut que les médias faite travail là. Il faut que la population sait chaque monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'à casa même que vous faites si vous avez écouté aussi des morceaux à patrimoine. Vous savez, on a encore parlé des gros cas, mais par exemple, Zouk, c'est en nous aussi. Vous savez, j'en ai dit, il y a des jeunes de lycée ou bien jeunes ou plus jeunes. Il y a des gens qui même savent que Kassav, c'est Kassav qui a inventé le Zouk. Et ils ne savent que Zouk, c'est vraiment dans nous. Vous comprenez ? On a des gens qui même savent ça. Il n'a pas dans nous encore. Il n'a pas dans nous encore. Non, mais toutes mes... Il n'a pas dans nous encore. Il aurait dit que c'est Kizomba, mais c'est Zouk. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, nous savons la musique, si nous-mêmes ne pas qu'à mettre devant et ne pas montrer fièrement que c'est dans nous, automatiquement, les autres gens qui sont à côté qui peuvent voir potentiellement qu'ils habitent et qu'ils émellent, bien sûr, il n'y a qu'à prendre et puis il n'y a qu'à faire en sorte de sérieux et puis il n'y a qu'à... Ben, il y en a d'autres non puisque nous-mêmes, vous pensez qu'on veut dire que nous-mêmes ne pas qu'à mettre un avant avec la fierté. Le but, c'est pas de savoir est-ce que vous préférez tel ou tel morceau est-ce que nous sommes sur l'arabeur ou pas. Ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'on a un Jamaïque, un Jamaïque, il n'y a pas le monde qui a dit qu'à le rége, qui a critiqué le rége Est-ce que vous voulez pas pèter si bon valet ? Je ne sais pas. Ce n'est pas valet. Par rapport aux artistes ? Non, ce n'est pas la musique qui pète valet. La musique-là, c'est nous qui a fait. C'est non qui a fait. C'est Guadeloupe et c'est Martinique qui a fait. Donc, vous savez, la musique n'est pas le rége par exemple, rége après le rége dans le sol, après on est dans le sol qui vient de la musique à part entière, mais ça vient toujours de rége. C'est-à-dire ? Donc, bien sûr, la musique-là a évolué, mais base-là, il ne faut pas nous pète base-là parce que c'est base-là qui est toute. Comment on va dire ? Donc, nous n'avons la chance d'enir la musique qui est en nous, d'enir la musique qui est en nous. Gros cas, Zouk, il faut nous montrer fièrement. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour moi, on va nous prêter à Pépa qui a dit en bouche-à que on ne va raconter Zouk ou bien voilà, la musique-là, pourquoi on va mettre ça ? Pourquoi vous, on va faire ça ? Ou bien, les premières fois qu'on mélange parce que c'est ça qui a fait authenticité en nous, avec identité en nous. on va voyager dans différents pays, c'est ça qu'on va respecter. Comment on va dire ? On va prendre l'habitude de prendre exemple ou quoi faire ? Ou quoi prendre un jeune qui a pâti l'université, par exemple ? Il va arriver au Canada, il va jouer d'autres jeunes qui sont dans tout les pays. Quand il va dire ? Toi, tu viens de ou ? Toi, tu viens de ou ? Vous, vous venez de Guadeloupe ? Quand il va de Guadeloupe ? Ou la Guadeloupe ? Il y a qui identité à zot ? K'a zon kan manje ? K'a zon kan palé ? K'a zon kan manje ? Y a pas amandé ou pou Djabayik ? Y a pas amandé ou pou La Guadeloupe ? Et donc, si ou pas konnet prop pays ou ou pas konnet prop kilty ou automatiquement, y a un problème. K'a zon kan manje ? Donc, mwen, an komanse mizik, parce que c'est pour ça la mizik choisie mwen. Mizik y a dans sa ou l'pale ban mwen, sa ban mwen l'anvi de di certain biten kan t'anvi de di. Si mizik la sa. Donc, sa mizik qui toujou touche mwen c'est sans sensibilité. K'mon t'anvi de di. K'men mwen, mwen saav ke mwen sa an autis ki orijinal et ki ou tantit Guadeloupe. K'men s'an l'aboussati. K'men s'an l'aboussati. K'men s'an l'aboussati. K'men s'an l'aboussati. K'men s'an l'aboussati k'men t'an palé de Stoneboy, l'man y gana. Stoneboy, sa an autis aussi reggae dans sol k'y k'a f'o afrobit. K'men s'an l'aboussati Stoneboy k'a dit mwen voilà quoi. Tout ça c'est mizik a neg. Mais il faut quand même qu'on y ait en particularité. Stoneboy k'a fait reggae dans sol mais reggae dans sol nous savent k'y k'a vigné de Jamaïque. Donc l'i k'men s'an l'aboussati k'men s'an l'aboussati. 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 K'a et puis également l'album caribien Monster. Le monstre de la Caraïbe. C'est qui le monstre ? C'est toi ? Non ça c'est N'y a pas monstre araïble là. Monster dans le sens des fois il va dire qu'on s'embête de scène. Monster dans le sens aussi qu'on passe par un lot un lot bitain par rapport à 100 boucles de conviction et qu'on doute d'ailleurs un lot bitain pour péter certains potes au point de dans la musique que ce soit en France pour mettre aussi le côté faire l'idée au moins passé faire l'angle au moins passé faire l'identité au moins passé donc c'est tout ça Caribbean Monster c'est à dire que au bout de ça qu'il y a des fans c'est ça le Caribbean Monster pour moi. Il y aura des monsters sur l'album qui sortira à la fin du mois de septembre avant de partir Admiral on se fait un mash-up dans 6-9 il y a le mash-up c'est à dire qu'on chante on s'est dit on va faire un mash-up spécial Admiralty met mes lunettes moi oui met tes lunettes mettons en mode Admiral il faut laisser pousser et on a décidé de mettre un son gros cas la famille Geoffroy vous l'avez reconnu c'est Candida c'est l'instru qui commence on commence par la chanteuse d'Andy moi j'ai envie de toucher l'horizon et puis bout à l'étang moi longtemps moi j'apparais ça comme moi j'ai en dos moi face à moi qui tient moi tout triché sans moi attend envie d'ouvrir père parce que vendredi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501